Musique Que ça faisait longtemps les amis, regardez-moi cette belle vue ! Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, sauf les enculés qui harcèlent les streameuses. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, on est au top, on se retrouve les amis pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Je suis très content de vous retrouver les amis sur ce profil, puisque comme vous pouvez le reconnaître avec les montagnes, nous sommes dans les Alpes. Et ça, et ça c'est un truc de fou avec ce DAF, puisque souvenez-vous sur ce profil, on faisait tout simplement, c'était à l'ordre de la bêta 1.44 à l'époque, quand on découvrait le rework de l'Autriche. Donc en fait c'est vraiment ultra stylé. Alors pourquoi nous sommes ici ? Eh bien parce que nous allons faire l'événement Halloween, The Happy Halloween Event. Event, pardon, oh là je commence à faire des accents un peu bizarres. Et en fait ce qui est assez amusant, c'est que ce nouvel événement du... ce nouvel événement, comment dire, Truckers, enfin World of Trucks, voilà on va y arriver. J'ai cru qu'il y avait une faute d'orthographe, et en fait non, apparemment c'est un jeu de mots que je n'ai pas capté. C'est-à-dire que c'est pas écrit Happy Halloween, Halloween comme ça s'écrit, c'est écrit Happy Halloween. Voilà, genre Holo, Halloween. Alors est-ce que Holo veut dire quelque chose en rapport avec les camions ou une entreprise, je ne sais pas quoi ? C'est fort probable. En tout cas je n'ai pas la rêve. Donc là on va aller chercher notre cargaison, on va aller chercher des bonbons d'Halloween. Et ça c'est stylé. Alors quel est le but de cet événement pour ceux qui ne connaissent pas ? Bon pour les gros suiveurs d'Eurotruck, vous devez connaître évidemment, c'est un événement qui a commencé le 25 octobre et qui se termine le 9 novembre. Laissez-moi vérifier ça parce que je parle un petit peu aléatoirement. Oh là là, je suis tellement content de faire cette livraison à Innsbruck. Vraiment, je me souviens de cet endroit par cœur. C'est juste magnifique. C'est absolument magnifique. Et pouvoir faire ça en deux cas d'ailleurs avec la magnifique qualité, c'est que du bonheur. Attendez, je suis sur mon téléphone, c'est pas bien, mais je voulais juste vérifier que mon patron ne dit pas de bêtises. Non, ça finit le 6 novembre, je savais bien que j'avais dit une bêtise. Voilà, c'est un événement qui se finit le 6 novembre, donc cette semaine au moment où la vidéo sort. Donc vraiment dépêchez-vous. Attendez, j'ouvre un peu la fenêtre. Un petit peu chaud par ici. Ah, on est à la montagne, j'aime bien l'air frais. Hop, voilà. Alors c'est un événement, c'est toujours sympa de faire ça de nuit parce que c'est un petit peu effrayant. C'est un petit peu l'ambiance Halloween. Mais j'ai préféré faire ça deux jours pour des raisons visuelles. Et regardez comment c'est beau. Voilà, c'est quand même masterclass. Je suis très content d'aller chercher à cet entrepôt la cargaison, ça fait plaisir. Alors, quel est l'objectif ? Eh bien, tout simplement, de faire personnellement 13 livraisons, si je ne dis pas de bêtises. Désolé, je suis sur mon téléphone encore une fois. Voilà, 13 livraisons, c'est ça. 13 livraisons à faire sur le World of Trucks. Il faut qu'elles fassent 100 km minimum pour être comptabilisées. Ça, vous connaissez. C'est un petit peu des arnaqueurs. Évidemment, ça ne fonctionne pas si vous êtes sur ProMod. Alors, je dis évidemment, mais pour moi, c'est vrai que ce n'était pas évident à l'époque. Encore une fois, c'est Fox qui m'avait expliqué ça. Et les récompenses sont vraiment incroyables. C'est pourquoi je ne suis pas sûr de faire les 13 livraisons. Là, en tout cas, je voulais vraiment vous proposer une vidéo pour l'occasion. Regardez cette belle remorque. Très sympa. Avec donc des bonbons à l'intérieur. Voilà, on va aller prendre la remorque directement. Le boss nous a dit que c'est bon. On pouvait directement la prendre sans dire bonjour, sans dire au revoir. Tout a déjà été signé. C'est formidable. Hop, c'est parti. On se met tout bien. Enfin, on essaye de se mettre tout bien. Je suis content aussi de reprendre ce DAF. Ça fait plaisir. Hop, voilà, à peu près. Ouais, donc au niveau des rewards. Alors, oui, il faut savoir que... Ils aiment bien faire un peu des défis communautaires. SCS Software. C'est-à-dire que chacun doit faire, en effet, 13 livraisons. Et au total, il faut faire... Il faut que la communauté ait fait 666 000 livraisons. Et vous avez peut-être l'AREF, le 666, je pense. En tout cas, c'est même presque sûr. Le clin d'œil pour le 666, les 3-6 du diable. Évidemment, pour Halloween. Voilà, 666. Saucisson sec. Non, aucun rapport. Donc voilà. Allez, on est parti. Donc là, notre trajet fait plus de 100 km. Si je ne dis pas de bêtises. On va passer par Salzbourg. Non, je ne suis plus sûr. Je vérifie. Innsbruck. On va monter l'autoroute. Salzbourg, c'est ça. On va livrer à Salzbourg. Alors voilà, encore une fois, un grand défaut de ces événements. C'est que du coup, c'est que de l'autoroute quasiment. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est bien dommage. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ce serait vraiment bien qu'un jour, Eurotruck fasse... Alors, après, ils ont raison de ne pas non plus trop faire. Tout simplement parce que, voilà, il y a plein de maps qui existent. Mais du coup, c'est vrai que s'ils avaient moyen, en Vanilla, de faire en sorte qu'il y ait plus de petites routes. Genre, comme au Portugal, si je ne dis pas de bêtises. Le DLC Iberia. Des trucs comme ça, ce serait vraiment génial. Que ce soit Vanilla, quoi. Qu'on puisse faire ce genre de défi. C'est toujours sympa. Donc, voilà un petit peu pour le topo du trajet du jour. J'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, vraiment, n'oubliez pas le pouce bleu. Je marque le stop. On ne voit rien avec le panneau. Ça a été super bien pensé. Allez, j'y vais. J'y vais. Je prends large. Hop, et on va tout droit. Tout simplement. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Regardez-moi ça. Le petit chien qui bouge. Ah, j'aurais dû mettre l'hologramme dans le tableau de bord. Eh oui, parce que l'hologramme, vous savez, c'est un hologramme de camion. C'est la récompense du dernier événement World of Trucks. Où il fallait justement livrer... Je ne sais plus où c'est que c'était. J'ai oublié maintenant. Mais bon, on s'en souvient. C'était assez laborieux. Et voilà, j'avais fait ça sur Truckers MP notamment. Et en convoi d'ailleurs avec Fox et My Godness. Donc l'événement qui nous a rapporté un super hologramme. Et là, cet événement-là... Attendez, hop. Nous, on va à le Salzbourg. Paf. Cet événement-là, ça nous rapporte... On gagne des trucs incroyables. Donc on fait 13 livraisons ou plus, bien sûr. Et on gagne un achievement unique. Un achievement World of Trucks. Qui est très mignon d'ailleurs. Ah non, on a un truc très mignon mais effrayant. C'est un arbre sur le dashboard. Un jouet arbre hanté. Vous voyez, pour ceux qui regardent mes vidéos Planet Coaster. Justement, ma dernière vidéo Planet Coaster. Typiquement, vous savez, il y a les arbres un peu hantés. Les arbres qui font peur. Les troncs morts là. Les arbres avec un visage. Bah c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Bah c'est totalement ça d'ailleurs. Finalement. Ah c'est marrant ça. Donc voilà, on gagne ça. Donc c'est assez formidable. Donc s'ajouterait sur le tableau de bord là ici. Là où il y a mes papiers, les lunettes de soleil, etc. Bah vous imaginez mon hologramme. Et vous imaginez un tronc d'arbre qui fait peur. C'est formidable. Alors Michel, tu me laisses passer. Désolé, j'avais pas anticipé. Après, tu aurais pu anticiper aussi. Pardon, excuse-moi. Tu as ralenti. Donc hop, droite, gauche, droite, gauche. Évidemment. Je te remercie. Voilà. Donc 666 000 livraisons à faire au total. Je crois que... Ah si, on gagne aussi une citrouille. Ah ça c'est mignon. Une citrouille qu'on peut pendre là-haut. Moi j'aime bien pendre des choses. Et bien plutôt que pendre des petites culottes, on pourra pendre tout simplement une tête de citrouille illuminée. Mais ça par contre c'est rigolo, c'est mignon. Seul truc qui est un peu débile, c'est qu'on gagne ça à la fin. Donc à la fin, Halloween c'est terminé de toute façon. Déjà, voilà. Halloween c'est fini. Donc c'est un petit peu... Voilà. Moi je me souviens quand même que quand j'ai proposé mes premières vidéos, mes premières ambiances Halloween au début du mois, vous étiez tous en train de dire M.Kolo, c'est pas un petit peu trop tôt Halloween ? Là je sens que dans les commentaires ça va être Halloween c'est terminé, c'est trop tard. Bon voilà, les gens ne seront jamais contents. Mais donc c'est vrai qu'avoir une citrouille après Halloween, c'est peut-être un petit peu con. Il aurait été plus judicieux de la part de SCS Software pour éviter les petits p***. Coupez ça au montage s'il vous plaît. Non, mais je veux dire... Ça y est, M.Kolo en roue libre. Je m'en fiche. Je m'en fiche, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Mais en tout cas, ça aurait été plus judicieux en effet d'avoir ce petit toy, ce petit gadget de citrouille, de l'avoir pendant la période d'Halloween et pas après. Même si ils nous l'avaient proposé avant, les gens auraient dit C'est un petit peu trop tôt. Mais bon, en tout cas, ça s'est dit, ça s'est fait. J'aime beaucoup cette autoroute. Je m'en souviens parce que c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup prise pour tester la bêta à l'époque, la 1.44. Et c'est justement sur cette autoroute que j'ai découvert les nouveautés avec les panneaux qui nous disent combien de kilomètres restants avant la prochaine ville, etc. Donc plutôt sympa. Le petit chalet sur la gauche, on l'a vu. Et c'est plaisant d'avoir ça en qualité optimale. Parce que la dernière fois que je suis passé par là, tout simplement, hop, le petit radar. On reconnaît bien les pays de l'Est. Voilà, regardez, on voit les kilomètres, 135 kilomètres pour Salzbourg. Donc c'est bon, on a notre défi qui sera validé pour cette première mission. Mais voilà, je me suis perdu. Ah oui, voilà, la dernière fois que je suis passé par ici, tout simplement, la vidéo n'était pas optimale. Enfin, c'était la qualité d'avant. Puis là, maintenant, on a une qualité vraiment pépite. Enfin, en tout cas, c'est la meilleure qualité que je... Comment dire ? La qualité que vous voyez sur YouTube, c'est la qualité que je vois actuellement. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Alors qu'avant, évidemment, je jouais en 2K. J'avais une belle vision. Mais sur YouTube, la vidéo, le montage, ça ne rendait pas pareil. Bon, là, en l'occurrence, du coup, vous voyez comme moi, je le vois. Et ça, c'est cool. C'est ce qu'on appelle absolument l'optimum, l'optimal, l'optimisation. Voilà, tout simplement. Alors, ça se termine le 6 novembre. Donc, ça va être samedi, si je ne dis pas de bêtises. Sunday. Sunday, non, c'est dimanche. Oh là là, mon anglais, il est catastrophique. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça se finit le 6 novembre à minuit. Enfin, à 23h59. Donc, vous avez tout votre 6 novembre pour y jouer, ça veut dire. Donc, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Vous avez un petit coup de mou ? Prochaine coupure dans une heure. Bon, monsieur. Monsieur, on avisera. On avisera. Alors, nous avons Solant à droite pour la restauration, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment bien fait. Le reward qui est vraiment bien fait. Voilà, là, on se croirait vraiment dans une vraie zone. Et c'est ça, ce qui est dommage. Enfin, après, ça prend du temps. Mais ce serait bien d'avoir ce genre de choses à peu près partout. Parce qu'il y a quand même des endroits qui ont été laissés à l'abandon. Et c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais c'est toujours bien de le souligner. Voilà, tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, du coup, de cet événement. Un petit peu aussi, mon avis, de donner des récompenses pour Halloween. Après Halloween, c'est un petit peu... Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Même si on peut réussir ça l'année prochaine, évidemment. Mais voilà, je trouve ça un petit peu... Enfin, voilà, on a le droit de le critiquer. Étant donné que moi, on m'a critiqué quand je faisais les choses soit trop tôt ou soit trop tard. Selon les gens, bien sûr. Parce que c'est très subjectif, évidemment. Et désolé si j'en ai vexé certains. Voilà, on peut être... On peut ne pas avoir fait l'amour jusqu'à longtemps. Voilà, tout simplement. Mais quand on a 13 ans, normalement, c'est normal. Donc, vous inquiétez pas. En tout cas, ceci étant dit, ceci étant fait, je vous kiffe. Que du love. On prend la sortie à droite, tout simplement. Hop, on va suivre cette Volkswagen juste devant nous. Si c'est pas une Volkswagen, n'hésitez pas à me corriger. Et le Grumier juste devant. Oui, c'est vrai, je voulais vous demander. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cet événement ? Est-ce que vous le faites, peut-être ? Est-ce que vous l'avez déjà terminé ? Est-ce que vous comptez le faire ou le terminer ? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, pour être honnête avec vous, je tourne cette vidéo. L'événement a commencé le 25. Bah, hier, en fait. L'événement a commencé la veille de la date où je tourne cette vidéo. Nous sommes le 26 octobre. Donc, j'ai largement le temps. En live, en vidéo ou hors vidéo. J'en ai absolument aucune idée au vu de la récompense. Personnellement, je pense qu'un mode peut faire l'affaire. Mais c'est sympa d'avoir proposé ce genre de choses parce que, vous voyez, ça donne envie. Enfin, ça donne envie. Sinon, il n'y aurait pas eu cette vidéo, par exemple. C'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo parce que c'est un event. Mais pour le coup, faire 13 livraisons, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que, justement, ce n'est pas un profil modé. Tu n'es pas sur ProMod, donc tu ne fais que l'autoroute. Ce n'est pas terrible. Voilà, tu peux très bien faire des événements Halloween. Sans World of Trucks, clairement. Donc voilà, tu arrêtes de bailler comme un chacal, là, monsieur ? Ça me fatigue, moi aussi. Bref, donc voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, j'ai un kilomètre heure de plus que le camion devant. Est-ce que je fais chier tout le monde ou pas ? Non, je vais m'abstenir. Ça me double derrière. Je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en avais parlé en live, mais j'ai changé de voiture. Voilà, je suis content. Ma petite parenthèse de IRL, j'en dis pas plus. Tout simplement, j'ai envie de garder ça privé. Mais j'avais quand même envie de le dire. Je ne sais pas pourquoi, ça me démangeait. Voilà, comme ça, vous le savez. Alors, le bus derrière moi, est-ce qu'il va tenter des folies ? Je ne sais pas. Ça ralentit devant. Une nouvelle zone de restauration. De service, bien sûr. Zolamt. Ah, Zolamt, ça veut dire justement service, quoi. Un truc comme ça. C'est un peu comme House Fart, n'est-ce pas ? Qui veut dire sortie. Alors, je kiffe. Je kiffe. Là, je suis censé tenir mon tout droit. Très bien. Filache. À droite, c'est le filache. D'ailleurs, ils ont fait un petit poème, une petite poésie. Je ne sais pas si elle existe ou si elle a été créée pour l'occasion. J'imagine qu'elle a été créée pour l'occasion, puisque ça parle de camion. Alors, je vais vous la lire. Je ne sais pas s'il y a une mélodie, s'il faut la chanter. Mais je vais vous la lire. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Voilà, c'était la petite chanson d'Halloween écrite par SS Software. C'est rigolo. Alors, pour vous traduire un petit peu, étant donné que je suis très fort. It's time to start your week. Alors, il est l'heure de commencer vos... Aujourd'hui, ce soir. Commencer à remplir vos camions de friandises pour Halloween qui est dans les airs. Bien évidemment, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir ou prêter attention. Il faut cacher les bonbons. Merde ! Il faut cacher les bonbons. Mais il ne faut pas les manger. Il faut les préparer. Ils nous attendent, mais il ne faut pas les manger. Non, il faut les livrer très rapidement. Ils doivent être garés. Voilà, c'est le truc. A peu près. Bref, vous avez compris que c'est un rapport avec la livraison de bonbons dans des camions, tout simplement. D'ailleurs, ça peut être très... Alors, on est arrivé à Salzbourg, mais moi, je suis fatigué. À un moment donné, on ne va pas faire une coupure à côté. Alors, si, c'est RP. C'est RP, mais moi, je ne suis pas là pour ça, en fait. Donc, on va dans jouabilité. Regardez le menu, comment il est super bien fait derrière. Simulation de la fatigue. Ça dégage. Ce n'était pas censé... Ce n'était pas censé... Oh, putain, en plus, ça risait de tout sans déconner. Non, mais attendez, il ne faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. Bref, donc voilà. Voilà. Du tout, la dynamique... Hop. Ah, bah, superbe. En plus, le feu qui passe au vert, c'est juste... C'est juste parfait, quoi. Hop. Et du coup, il n'y a plus de voiture. Moi, je les ai tous fait disparaître. J'aurais compris. Ça fait plaisir. Alors. Bonjour, messieurs, dames. Ah, c'est sympa. Et on a de nouveau la montagne. Ah, non, plus vraiment ici. Salzbourg, il n'y a plus vraiment de montagne. Bien dommage. Bien dommage. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et puis nous, tout simplement, on va se retrouver pour de prochaines aventures. Voilà. Vous avez peut-être vu, je l'espère, ma dernière vidéo. Je vous présente mon nouveau décor fond vert qui est absolument incroyable. On est dans le futur. Et surtout, j'ai répondu à des questions très, très, très intéressantes et très rapides. C'est vraiment une vidéo bien montée qui dure, ben voilà, 6 minutes, même pas. Donc, c'est très rapide. Ça vous prend un peu de temps. Et puis surtout, vous allez vous divertir parce qu'il y a des questions très cocasses et des réponses très cocasses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Je vous encourage. Très, très, très important. Je parle également de Joey. Mais qui est Joey ? Vous ne savez pas qui est Joey ? Ben voilà, il faut regarder la vidéo. Vous comprendrez. Et puis voilà, tout simplement, des bisous. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à très vite. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon allez, on va te faire foutre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada